Événement incontournable à Lyon, le Festival des Lumières célèbre actuellement sa 15e édition. Présent lors de la cérémonie de remise du Prix Lumière le 20 octobre 2023, Laura Smet, Suzanne Lindon et son père Vincent mais aussi Laurent Gérard et son épouse ont pu assister à un film de Le Regagnant. La suite après la publicité organisée cette année du 14 au 22 octobre 2023, la 15e édition du Festival Lumière de Lyon a invité de nombreuses personnalités françaises dont Vincent Lindon et sa fille Suzanne ont posé sur le tapis rouge de l'événement. La fille de Sandrine Kiberlin portait une robe courte noire décolletée avec une veste de costume XXL. Elle était d'ailleurs assortie à son papa, très élégant dans un costume deux pièces noires comportant une veste à revers satiné ainsi qu'une fine cravate noire. Très talentueuse, Suzanne n'a que 23 ans mais elle enchaîne déjà les projets. Après avoir réalisé puis présenté son premier long métrage 16 Printemps en tant que réalisatrice et actrice en 2021, elle a aussi joué dans la série en thérapie diffusée sur Arte. Ce n'est pas tout puisqu'elle a aussi posé en couverture du magazine Flont mais aussi de Russe. Amoureuse de Paul Oliven, il ne l'a pas accompagnée lors de ce festival. Seule sans son époux Raphaël Lancret-Javal, Laura Smet s'est également rendue à l'événement habillée avec une mini-jupe noire et une veste en tweed gris anthracite Gucci. Laurent Gérard a lui aussi fait une apparition avec sa femme Christelle Bardet, sublime en rouge. Organisé à l'Amphithéâtre Centre de Congrès situé dans le 6e arrondissement de Lyon, le Festival Lumière a récompensé cette année Wim Wenders. Son film L'Ami Américain, 1977, a d'ailleurs été projeté en fin de soirée. Le pitch du film, Jonathan Zimmerman, Bruno Gantz, modeste encadreur, vit à Hambourg avec son épouse et son fils. Malade ? Le temps lui est déjà compté. Un jour, un Français, Gérard Blain, débarque et lui propose d'exécuter un homme, en France, contre 250 000 marques. Qui est-il ? Comment sait-il que Jonathan est malade ? L'encadreur ? Inquiet ? S'interroge sur sa récente rencontre avec Tom Ripley, Denis Sopper, un négociant d'art qui fait la navette entre New York et Hambourg. Un chef d'œuvre adapté de Patricia Highsmith, considéré comme l'une des apparitions les plus marquantes de Tom Ripley à l'écran. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité